BNWAP TV rencontre le cinéma au 68e Festival de Cannes. Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Pouvez-vous nous parler de vous, tout simplement ? Moi je m'appelle Lou Van Tenay, je suis réalisateur et producteur à la fois de Andémica Films, une boîte qu'on a pour créer à Madagascar avec Eva, mon épouse, qui est productrice. Quel est votre objectif en créant cette entreprise ? On n'ambitionne pas de devenir des stars, mais on ambitionne quand même de faire des films. Vous parlez à l'instant des courts-métrages, ça vous bote, j'imagine ? Oui, oui, tout à fait. C'est au média, le court-métrage, parce qu'on peut dire beaucoup de choses sur un format très court. On en a réalisé 6 ou 7. On essaye de travailler davantage sur les documentaires, 52 minutes, voire long-métrages. On a sorti dernièrement un long-métrage documentaire à DAS, réalisé par Louvre, qui est en salle en ce moment en France. Il est sorti le 8 avril à sortie nationale. Depuis un an ou deux, il a tourné dans les plus grands festivals de documentaires du monde. Félicitations ! On est très contents ! Le court-métrage était une bonne école pour un 52 minutes par la suite. Le court-métrage est vraiment un outil et aussi un format pour s'exercer dans la façon de raconter une histoire. Et à Madagascar, ça fait 10 ans qu'il y a un festival de rencontres de films courts, pour organiser avec l'Institut français aussi. Et c'est là où ça commence à former des passionnés du cinéma, des réalisateurs, des producteurs aussi. Et c'est un bon tremplin pour nous, en tant qu'originaires de Madagascar, de faire des films, de s'exercer aussi avec le format court avant de passer le cap du long-métrage. On est ici, à la Fabrique du Cinéma du Monde, pour soutenir, pour produire le film de Aminien Aratovavoun, avec le projet « L'Afrique, un vrai cinéma ». C'est très intéressant, rien que par le titre. Alors, je pense que j'ai envie immédiatement de vous poser cette question. Comment regarde-t-on un film en Afrique ? Je me rappelle à l'époque, quand j'avais 14 ans, dans les années 90, c'était la dernière fois où on a vu les films en 35 mm. Et maintenant, le cinéma s'organise en dehors des salles, dans les cours, l'école, dans les marchés, avec des appels, avec des mégaphones. Ça se passe un peu comme ça maintenant, chez nous, avec des vidéos, projecteurs numériques, simples. En effet, c'est très vivant. Quelle est la logique qui permet de passer de ce film, déjà présenté dans les salles françaises, à ce nouveau projet que vous portez actuellement sur le Festival de Cannes ? Très bonne question. C'est des films qui se ressemblent dans le sens où on retrouve l'esprit du peuple malgache, c'est-à-dire cette façon très forte de garder le sourire, de garder la joie de vivre, d'être très blagueur, avec beaucoup d'autodérision, et de critique du gouvernement, du critique de la situation mondiale, etc., mais sous une forme toujours légère. Et ça, on le retrouve dans les deux films. Bon, ils sont déjà très différents, puisque l'un, c'est du documentaire, l'autre, c'est de la fiction. D'accord. Mais les deux réalisateurs se sont rencontrés durant leurs études de sociologie à Madagascar. Autour de cette question, pourquoi l'Afrique est-elle si riche mais si forte ? Et donc le titre, l'Afrique en vrai cinéma, c'est autour de cette mascarade qui se joue en Afrique, où les Occidentaux, et maintenant les Chinois, toutes les grandes puissances de ce monde, viennent essayer de récupérer le maximum de ressources. Si les personnes qui regardent notre TV, Beyond the TV, veulent vous découvrir, elles viennent en France, elles vont dans les salles de cinéma qui distribuent votre film, si elles sont chez elles, elles tapent quoi dans les moteurs de recherche ? Notre société, c'est Andemita Film, avec un S, AndemitaFilm.com. On est à Madagascar, notre société est là-bas, et donc tous les contacts qu'on a fait dans le cadre de la fabrique a été très bénéfique pour le projet, et on espère que ce projet de film de Han à Han, pour l'Afrique, un vrai cinéma, va se faire d'ici deux ans au plus tard. C'est le titre de la version 52 minutes, avec presque rien. C'est vrai ? Oui, le film vraiment, il montre des portraits de gens comme ça qui savent se débrouiller avec peu, et il insère en fait ces portraits dans une façon de penser malgache, plus globale, avec des orateurs qui donnent à voir l'idéologie qui se cache derrière ces façons de se débrouiller avec presque rien. On est à la passion de les voir. En tout cas, merci pour cette inter-a-you. Merci à vous. Entre deux hélicoptères. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501